... Revue de presse maintenant, c'était à passer 31 minutes, on vous le disait, nous allons la faire nous-mêmes, la revue de presse ce matin. Les journaux sont parus en anglais comme en français au Cameroun, dans un pays bilingue et laïque, il faut le préciser au passage, n'est-ce pas Manda ? Absolument. On a vu pour preuve de post-weekender que tu as vu. Oh, that's very correct and that's what we're starting with this morning. I'm still trying to figure out which one is my camera exactly, but I'm going to go head on and take on the first newspaper in the English language and it's the post-weekender for this weekend. The big story this morning, I'm going to go paper after paper, the big story this morning, GCE candidates floored Boya after a gun attack on Centre. The paper explains exactly what happened on its page 2. And still on the GCE, Anglophone teachers petitioned Prime Minister over GCE board destruction, very well in brackets, that you'd find on page 3 of the post-weekender. Now to this other story, Frundi Lambas Chiroma over Menka Massacre, the paper on its page 12, says he accuses the government spokesperson of lies telling and the SDF chairman says Bia must answer for crimes against humanity. Okay, there's a picture or pictures of the persons concerned, Frundi and Issa Chiroma Bakari side by side on the front page. And let's look at this other one. 80% of northwest-southwest refugees are in forests. The paper is quoting the UN agency. To get the details, you have to flip to page 11 of the post-weekender. Let's now leave the polls and turn our attention to the Guardian Post daily. This morning, the big story is this. Dark clouds hover over Musonge Commission's northwest mission. The paper continues. PC and... PC in Tamil long authorizes... Sorry, I'm going to take this again. PC in Tamil long authorities meet governor to refund money paid for hiring of hall after arson attack. And governor Adolf Lele Lafreque rejects refund insists event must take place at the same hall. If you want to know the details of this story, you're going to have to flip to page 3 of the Guardian Post daily. This other one, Customs, Port Authority of Douala, partner to improve performance. If you want to know what exactly they intend to do, you have to get a copy of the Guardian Post daily and go to page 5. Poor agri-growth blamed on unreliable statistics is another story that the Guardian Post has treated this morning. And there's this editorial with the question, is government afraid of Pentecostal church scammers? If you want to know the answer, well, you get a copy of the Guardian Post daily for today and you read authority. This last one, before we move to the next paper, South African group in Cameroon for multi-billion investments. If you want to see who's concerned and who can benefit, well, you know what to do. Now to the info of this Wednesday, well, it was published on Wednesday. The big one, controversy. Government says those killed in Pinyin Batibo were terrorists. The paper adds fruity and local inhabitants claim they were unarmed civilians. As also, the paper says precedents see others for investigation into killings. And the paper carries a picture of these killings in that part of the country. Let's now look at this other one. Enko Bonanjo, 2018, the visual art fair that makes education pragmatic. If you want to get all the information on this fair, you have to get a copy of the info. And, of course, flip to page 13. Now to the advocate, Santa Bloodbath. Government gives own version on page 2. The paper says, worrisome questions still linger amongst pundits. If you want to know what these questions are, you get a copy of the advocate and flip to page 2. And, Abai Lutton, the king of Cameroon, showbiz. Well, if you want to discover more about this person, you have to get a copy of the paper and flip to page 17. You, well, sorry, this would be tilting, unfortunately, towards a commercial touch. So, we're not going to look at that. We're going to leave that for now. If you want to know, you know what to do. I'll get a copy of the advocate. I think we already considered the Guardian post of this morning. And, to the reporter. I'm sorry I'm discovering some of these newspapers as much as you are. I don't know any more than you do. So, I'm going to read them with you. Now, the reporter. I just lay my hands on that one. The big one, Bar Council litigation, plot to soil, tomb for Niko, are uncovered. That's what the paper carries on its pages 6 and 7. This other one, U.S. Ambassador Sneezy's Cameroon catches cold. And, on the Anglophone crisis, the paper says, Mancho BBC, others slammed heavy jail terms. Well, if you want to get the details of all these stories, you have to get a copy of a reporter. Now, to Cameroon Tribune. Two stories have appeared in the English language on the front page of the National Bilingual Daily. And, the first one, security, fight against corruption. African diplomats praise Cameroon. The paper says, members of government and the group of African ambassadors are credited to Cameroon. Met in Yaounde yesterday, May 30, 2018. And, discussions, among other issues, centered on efforts by government to tackle security and corruption challenges. The details on this story you'll find on page 2 of Cameroon Tribune. And, in the East and Northern regions, the paper says, food sufficiency problems under control. Page 11 carries the details of this story. Well, that's it for this first part of the press review. And, good morning Cameroon, this morning, it's now time to turn attention to what the papers have said in the French language. And, of course, Chris, it's all up to you. Oui, bien sûr, j'ai découvert également les journaux. Alors, on va démarrer avec Cameroon Tribune ce matin qui consacre sa une à la... La Commission nationale anticorruption suscite une adhésion remarquable. Il offre aujourd'hui un moyen de communiquer de façon anonyme des faits de corruption. Et l'engouement suscité donc par ce canal indique bien que les Cameroonais ont convaincés à le combattre. Chacun à son niveau. Donc, comme nous dit Cameroon Tribune en kiosque ce matin de la page 6 à la page 7 de son édition de ce jour. L'heure des grands travaux également, ça descend de la voirie urbaine du côté de Garoua. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain Jean-Claude Buentou a donc visité les 25 kilomètres de routes à réhabilité dans cette ville en fin de semaine dernière, plutôt du Cameroun. Place aux étapes des montagnes à la faveur donc de l'étape Banga-Bafan. Ce jeudi, le Cameroun espère bien sûr récupérer le maillot jaune devant ses concurrents du Rwanda et réputés donc pour leur endurance. La nouvelle expression est en kiosque ce matin. Crise anglophone, c'est l'objet de sa une. Mission périlleuse pour Moussongé du côté de Bamenda et sa commission j'imagine. Alors le journal nous dit que les séparatistes menacent la tenue ce jeudi et vendredi. Des audiences publiquent que la commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme veut organiser pour la région du nord-ouest. Nous sommes là avec la nouvelle expression qui est en kiosque aujourd'hui. Toujours dans ce numéro 4737. Le journal de Séverin Tchoukou, également un petit filet, nous parlons de l'industrialisation du Cameroun. Comment les BTP relancent les cimenteries entre 2010 et 2016. Les grands projets structurants ont fait donc augmenter l'activité des BTP de 10%. Et même les travaux liés à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 font donc espérer une nouvelle hausse. À la page 7, l'actualité est fortement détaillée. Nous sommes là avec la nouvelle expression de ce matin. Le journal revient sur le monument de Oumniobé. Péril sur le vivre ensemble. Titre donc, en titre finit, le journal à la page 3. Le journal nous dit, nous présente les explications données pour justifier la destruction du chantier de construction du monument de ce nationaliste Oumniobé-Rubaine. Ils sont donc non loin de convaincre, d'après le journal, ces explications-là. Et puis, du côté de Douala, troisième, le maire affronte les commerçants. C'était lors de la visite effectuée dans ce grand marché, mardi 29 mai dernier. Il a sommé les commerçants installés sur la voie publique de libérer et puis dans la coopération de l'appui aux entrepreneurs. Ils sont 15 jeunes Camerounais qui ont bénéficié du programme de résidence entrepreneurial croisé Bordeaux-Afrique-France. Et en pied d'une, ELECAM est sous ses engages, la chasse aux sorcières. C'est le nouveau directeur général de l'ELECAM, remanié dans son entourage. Il a remanié dans son entourage moins de 24 heures après sa nomination. Donc, en frappant prioritairement et même de plein fouet ce que son prédécesseur avait aussi nommé dès sa prise de fonction. Le jour est en kiosque ce matin, le barrage de Lompanga est à la une du journal Romu autour de la gestion de Théodore Sangu. Le ministre de l'Eau et de l'Energie interpelle donc les dirigeants de l'Electricity Development Corporation sur d'éventuelles marversations financières. Et la réplique de EDC à la page 5 de son édition en kiosque aujourd'hui. Jean-Baptiste Foto-Dumont, Omniobé ou de la malédiction du Cameroun. Et bien sûr, l'interrogation est à la page 4 du journal ce matin et sur la crise anglophone, menace sur le GCI 2018. Détail en page 3. Info matin quotidien est également en kiosque aujourd'hui. Je crois qu'on va le faire comme ça. Donc, maîtrise du sommier politique Marie-Thérèse Abena-Ondois, rentre bredouille de la Meufo et à Conant, comme nous dit le journal. Et le journal nous dit que la descente sur le terrain du chef par intérim de la délégation permanente du commissaire central du RDPC pour le département a plutôt accentué la démobilisation dans les rangs du parti de Paul Biya. Péril donc sur la présidentielle comme l'on revoit déjà un faux matin en kiosque ce jour. Et puis développement énergétique, le Cameroun à l'école coréenne. Le 7e forum coréenne Cameroun sur la coopération dans le secteur de l'énergie s'est tenu. C'était hier du côté de Yaoundé à Berthoamou, la combi pour la première pierre du FENAC. Ce sera un festival national des arts et de la culture qui ira donc dans la région du soleil levant très prochainement. Et puis la prévention et sécurité routière est également en pied de l'une de l'info matin aujourd'hui. Le journal nous dit qu'un gars le Bébé est en guerre contre les ors. La loi à la page 4, vous aurez plus de détails. Ce qui nous amène à Orplus, sans kiosque ce matin. La délinquance, c'est l'objet de sa une, maître Nier Kamga en justice pour escroquerie. Comme nous dit Orplus ce matin, le bâtonnier de l'Ordre national des avocats du Cameroun doit dans quelques jours déférer à une convocation du tribunal de grande instance de Berthoamou. La loi statuant en matière criminelle à la page 4, vous saurez donc pourquoi. Et le journal en pied de l'une de revenir sur la statue de Ruben Oumniobé à Douala. Le devoir d'une revendication légitime. L'esprit de Rodolphe Douala Mangabel plane, comme nous dit le journal de Michel Michaud Moussala. Aujourd'hui, Médiafric 24 est également, dès notre élaboration du budget 2019, fait l'objet de sa une, les recommandations du Minfi. Lors de sa descente cette semaine du côté du JICAM ici à Douala et même au port autonome de Douala, souvenez-vous, où il a tenu des réunions de travail. Lui, Paul Mottazé, puisqu'il s'agit de lui, a donc appelé les responsables de cette organisation-là, patronale et même administration publique, à faire des propositions visant à le rendre compétitif. La coopération Cameroun-Banque africaine de développement est également à la page 6 de Médiafric 24 ce matin. Le journal nous dit qu'un portefeuille de plus de 885 milliards sera mis à la disposition du Cameroun. Le journal nous dit également que Longondo invite le président de la République à se présenter à nouveau et revient également sur l'installation du nouveau directeur général de l'ECAM en nous faisant état des deux sous de l'absence d'Abdoulaï Baba, le directeur général sortant à cette cérémonie d'installation. Les défis actuels sont également en kiosque ce matin. Le premier magazine, le premier Nyonce magazine, c'est un Nyonce magazine camerounais, lui consacre sa une aux finances publiques avec justement un visage que vous reconnaîtrez, lui, Paul Mottazé, bien sûr. Alors pour le prochain exercice budgétaire, la priorité sera accordée à la lutte contre l'insécurité aux frontières, la poursuite du plan triennal spécial jeune et même l'achèvement de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Comme nous dit justement le MINFI à la page 2 et à la page 3 des défis actuels ce matin, en présentant bien sûr les axes prioritaires de ce budget 2019. Économie numérique, ces start-up qui font la fierté du Cameroun sont donc présentées dans les colonnes du journal ce matin. Et c'est grâce à leur génie créateur, ces jeunes camerounais, donc apportent beaucoup de fierté à notre pays. La présidente du CPP est en pied d'une aussi, Edith Cabanwalla, dit le CPP ne votera ni pour Camteau ni pour les autres. Vous saurez pourquoi dans les colonnes de défis actuels ce matin baromètre communautaire, lui aussi s'intéresse au projet de budget 2019. Négociations serrées donc entre le gouvernement et le patronat, comme nous dit le journal qui revient sur la visite du MINFI ici même à Douala. On peut le voir avec le président du JICAM, Célestin Tawamba. Le journal nous dit que face aux résistances des grandes entreprises sur l'augmentation des impôts, le ministère des Finances a donc engagé des discussions avec le secteur privé qui demande un passage de la fiscalisation du chiffre d'affaires à une fiscalisation basée sur le bénéfice. Plus de détails donc à la page 3 du journal ce matin. Monseigneur Bala, reposera-t-il un jour en paix ? C'est une question qui est posée à la page 14 de baromètre communautaire ce matin. Lui qui nous a quittés il y a de cela plusieurs mois déjà, déjà une année je pense, oui. Alors, diplomatie, ce qu'on ne dit pas sur les déclarations de l'ambassadeur des États-Unis, certainement vous trouverez cela dans l'éditorial ou alors l'équatorial, comme l'appelle baromètre communautaire ce matin de la page 7 à la page 10 de son édition en kiosque. Et le journal nous dit en passant que le Gabon reste toujours debout grâce au développement de son agriculture. On va terminer cette revue de presse avec Réalité qui est en kiosque aujourd'hui dans son numéro 5. 5. Le tout jeune journal revient sur le processus de décentralisation coincé entre inertie, fédéralisme et même sécession. Aujourd'hui, les réponses apportées non pas les pouvoirs publics aux revendications sociopolitiques actuelles. Et l'inertie plombe l'évolution harmonieuse, bien sûr, du processus de décentralisation. On pense le journal aujourd'hui qui revient sur les marchés et parle de Camtel qui a donc lancé le câble sous-marin. C'était encore la semaine dernière et les travaux seront achevés avant la fin 2018. Le Camida est de retour en page 10 du journal. Risques élevés de non-remboursement pour ceux qui avaient souscrit justement Amida. Alors le procès contre les responsables de cette organisation se poursuit, mais les jours à venir ne sont pas très rassurants. Les nouvelles à venir ne sont pas très rassurants pour nos amis, les souscripteurs. Voilà ce qui fait l'objet des journaux que nous avons reçus à notre rédaction ce matin. Chers téléspectateurs, il y en a bien plus en ce moment dans les kiosques qui sont en train d'ouvrir. Et vous connaissez combien ça coûte en ligne aussi. Si vous pourrez trouver certains d'entre eux, vous pourrez vous abonner, pourquoi pas, et les recevoir de façon électronique à partir de votre téléphone portable ou dans votre ordinateur au bureau. Fin de la revue de presse. Transition en musique facile.